Bonsoir, le blogueur Gab Roy plaidera coupable. Il avoue avoir eu des contacts sexuels avec une mineure. Il s'est expliqué sur Internet mardi. L'auteur de la vidéo est avec nous. Des participants de la populaire émission Qui perds? Gagne disent perdre gros, du poids, mais aussi la santé. Et plusieurs ont dévoilé qu'ils reprennent tout le poids perdu en quelques semaines à peine. Et la docteure Danielle Perrault revient bouleversée de la Sierra Leone. Elle a traité les malades atteints du virus Ebola. Il nous raconte. Le blogueur Gab Roy va plaider coupable. Il va aller en prison. C'est ce qu'il a annoncé sur Internet mardi soir. Tout s'est passé en ce qui le concerne sur Internet. D'abord, il est blogueur. Et puis, il y a des accusations qui l'ont montré du doigt pour ce qu'il aurait fait avec une mineure. On a diffusé sur Internet son chat, les dialogues qu'il avait avec cette mineure, qui le reconnaît maintenant sur Internet dans une entrevue réalisée avec un blogueur, à avoir effectivement agressé. Et il dit qu'il est prêt. Il a fait sa valise. Il est prêt à aller faire de la prison. La Couronne proposerait, d'après ce qu'il dit, 18 mois de prison. Et s'en irait en prison. Tout ça se passe donc sur le web. Et on va essayer de comprendre qui est ce phénomène-là. Et quel est son cheminement? Parce que le contexte de ce qu'il a fait mardi est quand même assez spécial. Nous avons avec nous le blogueur qui l'a interviewé, Mathieu Bonnet. Salut, Mathieu. Salut. Et Mario Larrivé-Côté, qui est psychologue et clinicien. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, Mathieu, pourquoi il a accepté de te parler? Parce qu'en principe, avec son entente, on sait qu'il avait été poursuivi par Marie-Lou Wolfe. Et en vertu de cette entente-là, pour les propos qui n'étaient pas très gentils envers la comédienne, il s'était engagé à ne plus commenter sur Internet. C'est ça. À ne plus tenir de blog, à ne plus tenir d'opinion sur Internet dans un de ses blogs. Moi, je l'ai approché quand j'ai su qu'il était pour plaider coupable, parce qu'on se parle de temps en temps, moi, Picard, puis il m'avait appris qu'il avait l'intention de plaider coupable. Je lui ai offert de faire une entrevue un peu impartiale dans laquelle il y aurait l'opportunité de pouvoir informer les gens par lui-même qu'il avait l'intention de plaider coupable, parce qu'il est coupable de ce qu'il a fait. Donc, je lui ai offert l'opportunité de pouvoir devancer un peu les médias en général, parce qu'on s'entend, il avait l'intention de plaider coupable vendredi. Normalement, on fait ça en cours, mais là, il l'a fait avec toi. Le fait, avant, il avait déjà l'intention de le faire. Les avocats interrogés disent que ça pourrait lui revenir contre lui. Peut-être que le juge va tenir compte de ça et qu'il n'aimera pas ça. Et il y a aussi les avocats de Marie-Lou Wolf, qui avaient eu une entente avec eux et ils devaient ne pas utiliser Internet. Est-ce qu'eux ont été consultés? Moi, en fait, ce que j'attendais, parce que cette entrevue-là a été enregistrée ce dimanche, donc moi, ce que j'attendais avant de la mettre en ligne, c'est le go légal. De la part de l'avocate de M. Roy et de la part des avocats de Marie-Lou Wolf. Donc, Gabriel les a contactés dans la journée pour leur demander s'il y avait un problème avec le fait qu'il mettait en ligne une vidéo, une entrevue dans laquelle il reconnaissait être coupable. Puis, personne n'a vu de problème, d'inconvénient à ce que cette vidéo-là se commencera. Justement parce qu'il fait son mea culpa. Si tu veux, on va écouter un petit bout. Tu lui demandes pourquoi, donc, tu as décidé de payer des coupables et pourquoi tu as décidé de t'en aller en prison. Pour faire une histoire courte, j'ai eu des avances. Tu sais, j'avais beaucoup d'avance à l'époque. On était en 2009. Puis, j'ai pris une décision stupide. Puis, quand je suis arrivé devant l'acte, je me suis fermé les yeux à une situation qui était complètement immorale. du fait qu'on ne peut pas profiter de sa popularité pour simplement assouvir ses beaux instincts. Il y a des fantasmes qui tentent juste à pousser plus loin le risque. Puis, en plus, la victime était quelqu'un qui, par après, j'ai réalisé aussi. Mais j'aurais pu le réaliser avant si j'avais simplement écouté autre chose que ma queue. Une personne qui avait besoin d'aide. Je me suis fermé les yeux. Puis, j'ai juste tenté de profiter du moment de façon complètement égocentrique. T'as-tu tellement? Énormément. Depuis le lendemain. Il semblait sincère quand tu disais ça. Oui, il était sincère. Je sais que plusieurs gens lui ont reproché d'avoir un cigare tout au long de l'entrevue, d'avoir l'air un peu nonchalant. Je ne sais pas si on peut montrer le goût du cigare. Puis, c'est vrai que ça heurte. Au début, on le voit, on commence... C'est un énorme cigare. Puis, on a l'impression qu'il va faire une déclaration loufoque. Non, mais c'est ça. Mais c'est qu'en fait, Gab fume le cigare régulièrement dans la vie de tous les jours. Moi, je le voyais comme... C'est à même titre que si on l'avait vu avec une cigarette à la main. Puis, je me suis dit... Tu sais, comme, en venant ici, il n'y a pas de code vestimentaire. J'aurais pu venir ici avec un chandail d'AVMétal. Ça aurait été correct. Je ne voyais pas vraiment le point de lui interdire de fumer. Puis, il me dit qu'il fumait parce qu'il était stressé de faire cette entrevue-là. Mais bon, je suis conscient aussi que les gens associent fumer une cigare à célébrer quelque chose. Mais avec du recul, c'était tellement une mauvaise idée d'avoir ce cigare-là dans la vidéo parce que ça a pas mal pris le dessus sur le débat. Bien oui. Mais même les avocats qui ont analysé ça, on dit peut-être que le juge va dire qu'il pensait à la légère justement avec son gros cigare. Mais non, je confirme que non. C'était pas... Alors, là, tu lui as demandé toutes sortes de questions. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a voulu s'adresser à ceux qui le défendent. Lui, il a plus le droit d'aller sur le web. Il y a des gens qui montent au barricade pour le défendre sur le web. Malgré tout, malgré ces accusations-là, malgré le fait qu'on ait présenté des parties de chat entre lui et sa victime, puis tu sais, c'est assez évident qu'il s'est passé quelque chose avec ça. et il s'adresse à eux et il va pas de main morte, il leur dit, de se faire mailleur. Il y a beaucoup de gens qui ont tenu des propos disant que, bon, la fille, bon, l'histoire qu'elle m'a abordée, puis elle m'a invitée. Puis là, ah, c'est une petite ci, une petite ça, le courant après. Puis j'ai comme juste le goût de vous dire, vos gueules. Vos gueules, sérieusement, vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez pas l'histoire de la fille, vous pouvez pas prendre position sur un sujet aussi sérieux. Moi, je suis là, je ressens des remords parce que j'ai fait quelque chose de mal. Puis quand je vous vois, honnêtement, démolir la crédibilité de la victime, je prends conscience que, tabarnak, la culture du viol existe. Et lui, justement, qui avait écrit sur Marie-Lou Wolf, qui comprenait pas trop, qui disait que c'était de l'humour, sans compte, c'est peut-être pas trop drôle parler de viol, dans le fond. Bien, là, c'est un peu un amalgame entre la lettre qui est écrite à Marie-Lou et cet événement-là. J'entrerai pas là-dedans, mais concernant cet événement-là, avec le crime dont il est accusé et dont il est reconnu officiellement coupable, je crois, c'était assez inquiétant de lire certains propos que des internautes avaient à ce sujet-là. Et qu'ils disaient quoi? De remettre autant en doute la crédibilité de la victime, les raisons pour lesquelles elle faisait ça. Puis je lisais ça, t'es comme... imagine, pour une victime qui aujourd'hui voudrait dénoncer son agresseur, qui lit ça, puis qui voit un peu le traitement dont les victimes sont victimes sur le web. Fait que j'étais comme... j'hésitais beaucoup avant de mettre cette vidéo-là en ligne. Ce qui m'a donné le guts de le faire, c'est de un, qu'il y avait un goût légal, et de deux, c'est ce message-là, où ce que Gav dit, ne me supportez pas dans ce crime-là, et laissez tranquille la victime, arrêtez de s'en prendre à la crédibilité. Et là, tu lui poses des questions sur sa famille, son entourage, il a de la peine. Il dit qu'il y a deux enfants, il trouve ça terrible pour ses enfants. Et il dit, je vois la suite des choses difficilement, et la réinsertion sociale risque d'être pénible parce qu'en fonction de son entente avec Marie-Lou Wolf, il devait offrir des services bénévoles à des organisations, et ça n'a pas fonctionné, je sens que ça va être difficile. Écoutez bien. Depuis un mois, en début décembre, j'essaie de me trouver des endroits pour faire du bénévolat. Puis pour l'instant, je n'aimerais pas non, parce que je ne veux pas pointer personne du doigt, mais il n'y a personne qui a accepté mon offre d'aide à faire du bénévolat. Ça fait que si jamais il y a des organismes sans but lucratif, puis si je n'ai pas juste essayé dans le milieu des femmes, quoi que ce soit, j'ai essayé, il y a toutes sortes d'endroits. Moi, à partir de cet été, ou je ne sais pas, quand je vais être libéré, j'aimerais pouvoir offrir à la communauté, si ce n'est que pour combler un désir altruiste, ou respecter aussi les conditions de mon entente à l'amiable, ou laisser une bonne image de moi à mes proches. C'est ça, si vous m'écoutez et que vous avez besoin de moi, je suis grand, je suis fort, je ne suis pas trop con quand je m'y mets, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider. Je ne fais pas de suite, parce que là, il s'en va en prison. Mario, est-ce que tu le crois sincère? Parce que manifestement, il y a un ton, mais est-ce qu'il est en train de prévoir son après-prison ou s'il est sincère, l'après-trois? Bien, il peut avoir un peu de tout ça. Dans un premier temps, l'empathie de nid, je dirais des délinquants sexuels avant sentence, généralement, je n'y crois à peu près pas, pour la simple raison que ces individus-là, généralement, sont comme n'importe qui qui vit quelque chose de difficile, on s'entend, vont être envahis de sa propre souffrance, d'une certaine façon. Ça fait en sorte d'être capable d'être empathique avec quelqu'un d'autre en période pré-sententielle, c'est à peu près impossible. Généralement, ces individus-là, les délinquants sexuels, vont développer de l'empathie face à leur victime. Et t'as mal pour toi, t'as pas mal pour les autres. Bien, généralement, c'est ce qui se passe. Ça va être plus, je dirais, en thérapie après que l'individu va développer, je dirais, une certaine empathie face à la victime. Souvent, c'est pas de l'empathie, c'est plus de la honte, surtout dans son cas qui est un personnage public. Alors Mathieu, tu l'as côtoyé, tu le connais, puis tu dis, j'ai fait cette entrevue-là, c'est-tu de la honte ou... Je pense vraiment qu'il peut... Forcément qu'il doit y avoir un sentiment de honte aussi là-dedans, je suis très d'accord parce que c'est très honteux ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il a des regrets, quand il regrette d'avoir fait ça, quand il dit qu'il a des remords. Des regrets, des remords jusqu'à un certain point, oui. Mais en même temps, l'empathie face à la victime, parce que même dans un des extraits qu'on a vu tantôt, il parle qu'il a comme fait des avances encore. Il y a comme une espèce de côté où est-ce qu'il remet un certain blanc malgré tout encore face à elle. L'aspect empathique face à la victime, je dirais, je l'achète plus loin. Ce sont les gens qui me défendent qui disent ça et qui disent arrêtez de dire ça, c'est ce que j'ai compris. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas comme aux échecs en train de jouer deux coups à l'avance? Il s'en va en prison, il dit OK, je vous annonce, je m'en vais en prison. Quand je vais revenir, tu lui poses la question à un moment donné, tu dis qu'est-ce que tu vas faire? Il dit peut-être que je vais refaire ça, c'est mon métier, je connais ça. Il précise aussi qu'il va faire ça après avoir essayé la prostitution. Je pense que c'était plus une blague que d'autres choses. Ça serait inconcevable que Roi puisse remonter sur une scène, surtout après ce qu'il a fait et après son temps en prison. Ça serait vraiment un geste d'imbécile de sa part. S'il a joué les pleurés à la télévision de même, là, tu sais, puis il y a l'air... Bien, tu sais, c'est une entrevue dans laquelle il avoue être coupable, qu'il dit qu'il va plaider coupable, qu'il demande aux gens de ne pas le supporter dans son crime, qu'il demande aux gens d'arrêter de discréditer la victime. Mais pourquoi il y a eu une opération du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il l'a fait allumer? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, c'est simplement que je lui ai offert... Non, non, mais avant, pour arriver à ces regrets-là, qu'est-ce qu'il ferait allumer une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des victimes? Bien, c'est ça. Quand j'ai vu ça hier soir, cette vidéo-là, j'avais l'impression que d'un côté, Mathieu avait comme une exclusivité d'une certaine façon, puis de son côté à lui, c'était comme son propre scope. Parce que si ça avait été mon client, là, honnêtement, j'aurais été vraiment pas content qu'il fasse quelque chose comme ça. Parce que ça se pourrait que là où la juge qui est à ce dossier-là soit pas nécessairement contente, puis à la limite peut-être un peu insultée, je dirais, d'un côté irrespectueux face au système de justice. Parce que là, il dit « je plaide coupable », bien, il est pas devant le juge, là. Il est comme devant une simple vidéo. Puis l'aspect, je dirais, du côté faiseur d'images, là, honnêtement, le cigare était vraiment de trop, là, parce que ça, comme on a mentionné un peu tantôt, l'aspect un peu au-dessus de ses affaires, l'aspect un peu nonchalant, ça sous-entend. Tu sais, à la limite, il veut faire un vidéo où est-ce qu'il démontre qu'il est repentant, mais ça sous-entend au niveau visuel qu'il a comme un côté un petit peu de manque de sérieux. Moi, Mathieu, je sais pas, je regarde ça, puis j'ai l'impression d'être manipulé comme téléspectateur. Je regarde ça, il veut me faire croire qu'il a changé d'avis, mais je suis pas sûr, je suis pas sûr s'il a changé d'avis, comme tu dis, cigare, ça aide pas. Mais puis après ça, je pense à son intérêt, surtout quand tu lui poses des questions sur après, c'est nébuleux, t'as beau dire, il va être brûlé, je suis pas sûr qu'il pense tant que ça qu'il va être brûlé. J'ai des fois l'impression qu'il est en train de dire, là, je vais jouer le gars qui regrette avec mes larmes de crocodile, puis après ça, je ressors de prison dans 18 mois, c'est pas long, puis je refais une carrière. Ben, tu sais, écoute, je le dis honnêtement, si vraiment il y a l'intention de remonter sur la scène après avoir fait son temps en prison, j'espère sincèrement que personne n'ira dans la salle voir ce spectacle-là, tu sais, c'est... Je peux pas... Parce qu'il est mort, là, médiatiquement, là, parce qu'il y a des gens qui écrivent encore à sa faveur. Penses-tu qu'il va me rappeler en ligne ouverte, c'est à l'heure qu'il m'a appelé un midi en ligne ouverte? J'avais vu ça, cette vidéo-là avait été un peu virale, justement, à dire à quel point... Comme s'il fallait qu'on reconnaisse tout le monde qui nous appelle, moi, j'ai aucune idée, bon. Mais penses-tu qu'il va le faire? Ça montrait que ça lui manquait de donner son point de vue à quelque part. Ben oui, mais je pense aussi qu'il a attrapé son air quand, justement, il a réalisé à quel point que même un appel ou ce que... Puis je pense qu'il avait même donné un faux nom, là, pour... Puis les gens l'avaient reconnu, puis ça avait même fait l'objet d'un reportage dans le Fington Post, dans une couple d'autres médias. C'est ce qu'il disait, c'était pas si la fin du monde que ça, il disait rien. Puis j'aurais dit, il était en train de dire niaiser, puis... Mais c'est juste qu'à un moment donné, t'es comme, regarde, là, ta boîte un peu, là, tu sais, puis peux-tu arrêter, là, justement, de... Tu sais, prends du recul, prends ton trou, c'est beau, c'est correct, merci, bonsoir, là, puis... Mais il y a l'aspect de préserver un peu ces groupies là-dedans, parce qu'il y en a, en faisant ça, qui vont lui donner... Faire quasiment... Il a fait son meilleur culpaux, là, d'une certaine façon. C'était un peu à l'époque comme Dave Hilton, c'était un peu le même principe. Il y en a tout le temps qui ont dit même qu'il l'avait même pas fait, là. Les personnes publiques, souvent, vont conserver une certaine partie... C'est ça, puis Dave Hilton, il est revenu. Il est revenu. Il a tenté un retour, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis dans le cas de Gaberoy, là, on parle de 18 mois, mais logiquement, s'il a 18 mois, il fera pas ça. Il va peut-être faire le tiers ou le deux tiers, donc six mois ou un an. Puis dernière chose que je voudrais dire, c'est que là, il disait qu'il ferait sa valise puis partirait vendredi. Logiquement, il peut être juste coupable vendredi. Logiquement parlant, il va souvent avoir des demandes d'évaluation sexologique ou de rapports présententiels avant en sentence. Ça pourrait être surprenant qu'il s'en aille en détention vendredi. OK. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Ça a été intéressant d'avoir cet éclairage-là. Au retour, on parlait d'une émission culte aux États-Unis de Biggest Loser. Ça s'appelle Kipper Gagne au Canada français. Il y a des participants à cette émission-là qui disent, écoutez, ça va pas rien. On prend tout notre poids quelques semaines après, après la pause.